Les 14 et 15 mars, les chefs d'établissement et les directeurs d'école de la zone Amlanor se sont retrouvés pour un séminaire de travail au lycée franco-mexicain de la ville de Mexico. Les portes du lycée vous seront largement ouvertes. Notre personnel et nos installations sont à votre disposition. Soyez convaincus d'y être les bienvenus. Invité de Marc, le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, a ouvert cette session en rappelant les défis qui attendent les établissements français à l'étranger ces prochaines années. C'est les mêmes défis que trouvent les établissements français partout dans le monde. C'est-à-dire comment encore remplir au mieux notre mission. Dans certains cas, c'est faire face à une demande qui augmente. Dans d'autres cas, c'est faire face à une concurrence qui existe. Il y a des défis particuliers dans cette zone, notamment parce qu'à part Haïti, on n'est pas dans une zone francophone. Ça veut dire des efforts sur l'apprentissage du français, sur la façon d'organiser les études. Globalement, c'est comment faire face à cette demande, à ces défis, et puis comment adapter ça avec nos propres contraintes et les contraintes de l'Agence aussi en termes de moyens, et qu'il faut arriver à dépasser. Pour surmonter ces challenges, les participants ont travaillé pendant deux jours sur des thèmes comme la formation des personnels de droit local, l'orientation et le parcours à venir. Le séminaire a aussi été l'occasion de tirer un bilan des actions de cette année et de regarder vers l'avenir. Lors de ce séminaire, nous avons pu faire le bilan des actions réalisées cette année, notamment le festival Chittépé autour des courts-métrages à réaliser dans l'année. La course Amlatour, qui cumule de l'ensemble de petites courses longues réalisées dans chacun des établissements, en relais. Une troisième action qui s'appelle En avant les maths, qui traite justement des fractions et décimaux au cycle 3, et une action liée à la robotique. Il y a également des prises de décision quant au plan de formation continu des personnels de l'an prochain, à savoir 32 actions de formation qui sont plutôt basées sur l'EPS, sur les mathématiques, mais également sur le plurilinguisme, et donc systématiquement avec des prises de décision qui ont été liées aux souhaits formulés par les enseignants sur le terrain, afin de continuer l'excellence pédagogique de nos lycées français dans la zone Mme-la-Marc. Le temps de remercier ceux qui quittent la zone. Les directeurs d'école et chefs d'établissement se sont donnés rendez-vous pour le prochain séminaire, à la rentrée 2018-2019. Sous-titrage Société Radio-Canada